Salut à toi YouTube pour cette COTD du 4 février et on a une map très colorée très jolie, très gamer dans l'idée. J'aime bien. C'est pas souvent qu'on voit des jeux de lumière réalisé comme ça et là ça a l'air d'être très bien réalisé. Je vais juste mettre le son du jeu c'est mieux. Un peu plus fort. Et on est parti pour la découverte de cette map alors, on a le GPS si besoin, on ne peut pas aller à droite. Donc là full droite, turbo ok. Ouah attendez il se passe quoi ? J'ai peur que ma manette soit un peu gassée. En fait j'ai mon bouton avancé qui bug depuis quelques jours. En fait il se relâche pour aucune raison. J'avais déjà eu ça sur mon ancien pad mais là ça arrive vachement vite je trouve. Normalement ça tient une année. On dirait de l'herbe le bloc d'avant. Ok. Bon heureusement qu'il y a ses flèches sinon ça serait un peu blind. Ouais, il est long là même. Ok le hard finish très tranquille. On dirait vraiment de l'herbe ce bloc. Ouh le air time. Vous avez vu la couleur là ? Non avouez on dirait tellement de l'herbe. C'est fou. Je suis pas sûr de l'herbe là. Ouais très jolie map. J'aime bien. Donc là je dois aller beaucoup plus extérieur. J'ai un peu peur de ce air time. Mais ça devrait aller. En tout cas ça a l'air très bien calculé. Ouais. Juste checker un truc sur mon pad. Ouais c'est bizarre. En fait mes boutons ils sont en clic. Genre quand t'appuies ça clique. Et des fois j'appuie ça clique. Et après je relâche un peu la pression. Mais le clic est toujours enfoncé. Et ça relâche. Du coup des fois j'entends ma voiture relâche. Mais pourquoi tu relâches ? J'ai pas demandé ça. Mais ça va ça arrive. Pas souvent. Oh y'a Gwen qui participe. Est-ce qu'il va nous faire une Gwen ? Alors c'est point d'exclamation Sportix. Je sais pas si dans le titre c'est Sportix ou Sportix Cup. Euh Cup. Et mon sort à ce qu'il arrive. En gros. Un gros joueur de TM doit souvent changer de manette. Bah ça dépend de la qualité des manettes. Ça dépend euh. Je sais pas. Moi je joue euh. On va dire en moyenne 6 heures par jour. En gros. Donc la manette se dégrade assez vite. Et merci qu'il va nous offrir un sub à. A Gwen. Bah les problèmes d'ombre c'est à cause euh. Des customs. C'est très bon quoi. Oh le air time euh. Pas grave. Merci pour tout. Très bon. Ah c'est quasiment full speed ça. Et ce drift là j'ai de la peine mais. Comme ça. En fait j'oublie tout dans la map. La fin externe et là on clique. Et normalement ouais là c'est large. Ok. C'est lent. C'est solving bonne raison komple. C'est une plate-forme, ça ? Je vais voir un truc. Ah ouais, je crois que c'était du vide. Oh mais je n'oublie pas ça, je ne suis pas focus du tout. Ouais, je pense Bubble connaissait la map, souvent il a des très bons temps sur des maps pas TOTD, map tech. Merci, Amilcar ? Merci beaucoup. Oh mais d'où je clippe ? Ok, je risque trop cette arme. Je ne sais pas quel trash prendre ici. J'arrive pas. Pourtant c'est vraiment pas une map compliquée, mais juste tout enchaîner. Je vois, je ne sais pas ça. Je ne sais pas. Ah... J'ai l'impression que la première transire atterrira bien, c'est de la luck quasiment. J'ai du release mais c'est pas si grave. Allez, bien exter. Là on peut faire le jump. Alors j'ai beaucoup drift. Là aussi. En fait je drift trop mais c'est pour safe. Je voulais au moins safe un temps. Je vais essayer une autre traje au début. Je suis pas une avec mon temps actuel. Là. Mais il y a une sorte de perte de grip vraiment bizarre. Ça m'énerve un peu. Là. Oui. J'ai plus de speed. On va aller avec ça. Voilà. J'ai jump trop loin. Je sais pas. Je suis pas... Je suis pas dedans. J'ai mes problèmes de pattes. J'ai mes lunettes qui sont sales là. C'est une excuse mineur. Ça me trigger. Des fois c'est des trucs à la con comme ça qui dérange. Je redrift pareil. Je suis trop loin. Moi je sais. Mais 30 secondes c'est énorme. Il reste plus qu'une minute 40. Bon allez. Juste un pb. J'ai pas besoin d'améliorer beaucoup. Voilà. Ça, ça devrait être si d'un ça. J'ai pas le temps de finir. Un déso pour le top 32. J'ai voulu save. Beaucoup trop de drift. On fait passer à l'après 10 ou pas là ? Parce que ça a été large top 32 ce que je viens de faire. C'est sad. Ah les gars. Moi je suis pas d'accord. Ça passe pas si on est honnête. J'ai mis le top 32 mais tu l'as pas tant pis. Mais t'as vu ma run de fin là ? C'était top 21. Même moi. C'était entre top 10 et 20. Il y a écrit qualifier rank 43. Ouais ouais c'est bon. En fait le truc c'est que j'étais à 1mm du finish. Tu vois. C'est un peu euh bon. Genre il restait une demi seconde de plus et je terminais. J'aurais essayé. Bon au moins ça veut dire que je peux faire un bon temps. On trompe. Et vous vous reads. Un gros gros... ... On se prend... Il faut. Ok. On se vξer. Les joueurs et les joueurs en toute toute le monde. Au moins ça veut dire. Qu'être un gros... Pas là. On va plus lesguru. ... Les joueurs okers. Je sais pas, j'ai quoi en PV ? Point 4 Merci beaucoup Joely Pour le 3ème mois Et ouais c'était vraiment trop bien ce speed mapping J'ai vu que ça a plu à beaucoup beaucoup de gens Je sais pas si je vais refaire Parce que c'était vraiment très très pesant Enfin c'était dur de faire ça Youtube ça arrive bientôt La vidéo mapping RPG Bon même des mappings sans contraintes Je trouve pas que c'est dérangeant Regardez Mais Disons que ça ajoute un intérêt Pour mapping Je pense rajouter des contraintes Typiquement au speed mapping Je pense qu'il y a des gens qui regardent Qui regarderait jamais si je mettais pas de timer C'est pas ce que je veux dire Sans s'en rendre compte Putain on tape l'extérieur Et du coup là de m'être rajouté le timer Ça change tout par rapport à un mapping RPG classique Pas forcément de chrono Genre tu fais une map en une soirée Mais en fait Antoine Il faut Pour moi Il faut se mettre un goal Si par exemple je m'étais dit Ah je fais un nombre de CP Je fais le maximum de CP Et puis Et puis on regarde Je pense vraiment que j'aurais pas mappé aussi vite que hier En fait c'est vraiment le fait d'avoir un objectif Ça te push tu vois Et vu que c'était la première fois que je faisais J'avais besoin d'un D'une base Je sais pas comment expliquer J'avais besoin d'une mesure Et là je sais que c'est à peu près Une heure On va dire ça comme ça Une heure d'ICP Vu que j'ai fait 5h50 CP Mais après forcément Plus la map est grande C'est pas genre 1000 CP c'est 100 heures C'est pas simple Parce que plus la map est grande Plus elle demandera de déco On est sorti la vidéo du spin mapping Spin mapping RPG Non non Pas encore En fait je vais faire un timelapse Spin mapping RPG Et merci Jules Je sais déjà plus si j'ai dit Je vais faire un timelapse Du mapping Et après je mets la découverte Qu'on va faire ce soir Il y a des maps 1k CP Non le plus qui existe C'est 500 CP Sur TMNF C'est ça Ou 900 CP Quelqu'un a l'info Ou au pire quoi Trac mania mêlaine Non c'est 900 CP le plus qu'il y a sur TMNF Il y a les maps 1000 et 2000 CP sur les serveurs OM TM2 Oui mais C'est des rings à la suite Non ? Genre Je me souviens de ces maps là mais c'est Alors c'est du trial 900 CP Mais du trial abordable Et il y a vraiment Simo qui a fait ça Simo 900 d'ailleurs il y a la vidéo là-bas Si vous tapez Simo 900 CP je pense que vous le croyez Simo Trackmania 900 CP Et c'est vraiment une trial de 900 CP Après les CP ils font c'est un obstacle Mais il y a quand même de la recherche En parlant de mapper qui a fait ce map ? Xefic Combien de CP max sur une map ? Il y a pas de limite Là si tu veux demain tu peux faire une map de 1000 CP Mais après il faut savoir est-ce que le serveur va tenir ? En fait il y a toujours une limite Mais des fois on la connait juste pas Forcément il y a le poids de la map Mais techniquement le jeu te dit pas A partir d'un certain nombre de CP Tu ne peux plus mettre de CP Bon ils sont fast hein Ils roulent du 48 lots depuis tout à l'heure Bon ils sont plus tôt Bon le start j'ai release donc c'est normal que je perde beaucoup. T'as un 47.6 mt, hein ? Bon est-ce que Gwen va faire une Gwen pour l'instant ? Ça a pas l'air. Donc Gwen pour rappeler il fait souvent premier 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 puis tout d'un coup on le voit 40e et puis il est out. Souvent c'est soit il est genre 40e entre 30 et 40 soit il gagne la sautée. Il y a rarement un entre deux. 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 Il y a la map Neo de Kem qui a 16 000 CP by the way. Ouais mais je parlais plutôt des maps sérieuses. Depuis hier je me demande pourquoi ton emote lul est appelé YannXD et c'est pour le XD en fait. Ouais. YannX3 c'est un peu dans la même idée. Le X3 qui est kawaii. qui va installé. Mais y'a pas de coeur tu vois, j'allais pas faire. Après t'as techniquement aussi le X qui fait techniquement un coeur avec le 3. je m'en ai fais. j'ai pas de coeur quatre. J'ai pas de coeur dans ce qu'on est. Je m'en ai pas un coeur. Qu'il j'ai pas de coeur 2e. C'est un problème. Oui, j'ai pas un très défi. Il y a pas de coeur une 18e. Monsieur le X. Mais un problème. Comme un homme. Oui, j'ai pas un peu plus. Il y a pas de coeur. Sempre t'a pas un peu plus. Sous-titrage ST' 501 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 Full BR, c'est cool de voir du monde. Malheureusement, Razzy a moins d'un Paypal de la part de Scrappy. Scrappy DNF de mon VOD. Ça m'étonne rien. Il y a Hunter Campagne Brésilien aussi, il me semble. Askel, ouais. G, GR, Askel, quelque chose comme ça. C'est pas un problème le ping sur TM ? En fait, le seul problème du ping, c'est que quand tu regardes les autres voitures, elles tremblottent un peu. Mais autrement, non. Si le serveur est stable, t'as aucune différence quand tu joues. Par contre, Manux, là, il nous fait un truc. Il cache bien son jeu. Il va sortir Bren ou quoi ? Oh, Bren a un petit peu plus de speed. Quoique, il va aller chercher très agressif sur ce turn-là, mais ça ne suffira pas. Et ce sera, contre toute attente, Scrappy contre Manux. Allez, Manux. Ah bah go Manux, il n'y a pas de... Mais bon, on connaît Scrappy. Par contre, ils ont les deux faits 47. 47.7, 47.8. J'ai sous-estimé Manux. Très, très bon. Comme tout blazer. Comme tout blazer. Alors, peut-être Scrappy le choke sur le dernier turn. C'est toujours possible. Ouh, peut-être pas la speed pour le hardfin. Et ça passe. Didier. Oh, il a DNF. I failed. Start 2. Ok, ok. Magnifique finale. Bon, allons voir le WR. Ton nez à la tête, what the fuck, il s'est passé quoi ? Manux, ça clipe l'inter du premier turn. En gros, il a clip ici, là. Le rond blanc. Bon, voyons voir. Babel Man. 19h50 d'ailleurs. J'ai sûrement delay de 5 minutes. Ah, de 10 minutes pour être mal. Je pense que Corge finit ma RPG en 30 minutes. 25, 30 minutes. Voilà. Le petit WR et je suis top 99 avec mon temps. Mais ouais, sur ce, des gros bisous YouTube. On se revoit très bientôt. Pense à t'abonner et liker. Pour d'autres COTD. Des bisous YouTube. A bientôt.